Christopher, voici ma première question pour toi. On va parler de comment se faire un nom sur LinkedIn grâce au marketing de contenu et tu as eu une superbe idée. Tu as créé un défi sur LinkedIn qui s'appelle 10 postes, 10 jours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus là tout de suite ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu le projet de créer ce challenge LinkedIn 10 postes, 10 jours tout simplement parce que j'ai reçu différents messages privés de personnes qui me disaient, Christopher, comment tu fais toi pour te lancer ? Comment tu as fait pour te lancer ? Quelles sont vraiment tes techniques pour pouvoir écrire des contenus super intéressants ? Et surtout, est-ce que tu pourrais nous accompagner dans nos différents projets, nous accompagner sur LinkedIn pour créer des contenus qui soient suffisamment puissants, des contenus utiles et actionnables ? Et voilà, toutes ces questions que j'ai pu recenser en fait par message privé et en commentaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent avec moi et avec qui j'interagis dans les commentaires. Et je me suis posé la question, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur LinkedIn. Quelque chose en fait que j'ai déjà vu aux États-Unis et qui a été déjà enclenché en fait par des Américains qui s'appellent 10 tips, 10 days. Et je me suis dit, mais dans la communauté francophone, en fait, on voit très très peu ce genre de challenge. Alors à moi, que ce soit peut-être culturel ou parce qu'on a peur de casser les codes ou tout ce genre de choses, je me suis dit, moi comme je suis dans la création de contenu et que je me suis lancé un challenge de mon lancement le 2 janvier 2018 qui était de créer un poste par jour pendant 90 jours. Je me suis dit, mais si je proposais à ma communauté de créer un poste par jour pendant 10 jours d'affilée, est-ce que ça serait vraiment une idée extraordinaire et ça pourrait propulser des personnes, faire découvrir de nouveaux profils et prouver aux gens en fait qu'eux-mêmes, ils sont capables de faire les choses. Et s'ils réussissent en fait de faire un challenge, voilà, c'est de simplement 10 jours de créer un poste parce qu'il faut savoir qu'un poste, c'est une 300 caractères, il n'y a pas besoin d'écrire 2000, 3000 mots. Voilà, on peut publier des idées, des conseils. Et voilà, j'ai annoncé le projet et je leur ai dit, voilà, maintenant, vous avez 10 jours pour me proposer un contenu conseil par jour sur 10 jours d'affilée. Et voilà, épatez-nous, épatez-moi et prouvez à vous-mêmes que vous en êtes capables. Et j'en suis sûr que ça peut vous apporter de belles opportunités. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu en message privé pour me dire, « Ah, Christopheur, c'est super cool ton challenge, mais je ne me sens pas capable. » Mais si, bien sûr qu'on est capable, il faut juste se dépasser, dépasser ses fausses croyances, dépasser ses croyances limitantes et ce blocage psychologique qu'on n'est pas capable, dépasser ces fameuses peurs qu'on a tous. Et parce que, voilà, sur LinkedIn, on est obligé d'être visible, on est obligé de s'exposer. Et ce challenge-là, en fait, pour moi, c'est vraiment projet à cœur. Et je l'ai lancé de manière totalement brutale, sans s'en prévenir. J'ai fait ça juste avant le week-end pour laisser les gens, leur laisser le temps, en fait, de se préparer pour le lundi. Et le dimanche, je leur ai tous envoyé, à ceux qui étaient chauds, un message privé pour leur dire, « Je compte sur toi demain. J'en suis sûr que tu peux y arriver. Épate-moi. Tu as quelque chose à proposer dans ta thématique et dans ton activité. Voilà, il y a quelque chose à faire. » Tu as eu combien de personnes à qui tu as envoyé le message, justement ? Alors, j'ai envoyé ça à une quinzaine de personnes. Ok. Qui m'avaient dit, « C'est bon, let's go. On se lance. On y va, Christopheur. On y croit. » Et du coup, ces personnes-là, je me suis dit, dimanche, je vais les relancer parce que le lundi, c'est le premier jour du challenge. Et ils m'ont répondu, « Mais carrément, on est prêt et on va bouger la communauté francophone. » Et je fais, ça, ça me fait plaisir. Et c'est parti, on y va. Et moi, je vais me prendre au jeu également parce que si je ne participe pas, c'est qu'en fait, je vous abandonnais. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens et de leur prouver qu'ils en sont capables. Et s'il y a une aide derrière, il y a un soutien, c'est d'autant plus fort. Il y a une vraie cohésion d'équipe, une vraie entraide. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et du coup, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a eu une quinzaine de personnes qui se sont lancées le lundi. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement, une telle secousse sur LinkedIn. Et au bout de 3-4 jours, j'ai reçu plusieurs messages prêts pour me dire, « Merci Christopher, c'est extraordinaire. Tu nous as propulsés, tu nous as boostés. On a découvert de nouveaux profils, de nouvelles activités, des gens passionnants. » Et voilà, on peut vraiment s'inspirer, s'entraider mutuellement parmi ceux qui participent à ce challenge. Et j'ai reçu notamment, ça me fait rire là hier, justement des screenshots de pics, de visibilité sur les profils. Alors, il y a deux personnes qui m'ont envoyé ça. Il y en a une qui a eu plus de 280 % de visibilité. Et une autre a eu plus de 380 % et notamment des messages, des commentaires, etc. Et ouais, c'est impressionnant. Et le défi pour eux n'était même pas encore terminé. Et non, il n'est pas encore fini. Et puis, il est encore en cours. Et il est encore en cours. Que ce soit pour toi ou pour ceux qui l'ont commencé, les gens en plus ont pu le commencer un peu plus tard. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien, non, tout à fait, ouais. Ok. Donc, ça a vraiment permis aux gens de pouvoir se lancer sur le devant de la scène un peu puis d'essayer sur une courte durée. Parce qu'en fait, 10 jours postés, 10 posts sur 10 jours, c'est relativement court. Mais ça permet de se prouver à soi-même que c'est possible. Exactement. Et l'idée, c'est qu'une fois ces 10 jours terminés, pour ceux qui ont commencé en même temps que moi dès le lundi, voilà, c'est pareil. Je vais leur envoyer un petit message privé pour leur expliquer que le challenge est terminé mais l'aventure continue pour eux. Et même si en fonction de leur priorité, parce que moi, je ne parle pas en termes de temps, je parle plus en termes de priorité. Parce que le temps, on peut le trouver si on veut vraiment. C'est de continuer à être super régulier dans la croissance de contenu. Même si ce n'est pas créer un post par jour. Moi, je le fais parce que c'est mon dada et parce que j'adore écrire et c'est une vraie passion. C'est pour qu'ils puissent écrire du contenu, au moins deux posts par semaine, pour continuer à marquer l'esprit des gens, continuer dans cette lancée. Et même s'il y a pu, entre guillemets, ce soutien-là qu'il y avait d'entrée dans le challenge, qui ne baisse pas les bras s'ils n'ont plus la même visibilité qu'ils ont pu l'avoir grâce au hashtag 10 posts 10 jours. Alors, tu dis qu'au départ, il y a eu une quinzaine de personnes qui étaient intéressées et donc qui ont participé à ce défi. Moi, je ne sais pas. Donc, tu as commencé lundi cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Lundi. Donc, aujourd'hui, on est le samedi 16 juin, mais ça sera diffusé un petit peu plus tard, ce podcast. Mais donc, ça a été commencé le défi, enfin, le défi a commencé lundi de cette semaine. Moi, toute cette semaine, pour ceux qui ne tombent pas en contact LinkedIn, toute cette semaine, moi, mon mur a été blindé de 10 posts 10 jours. Franchement, j'en avais beaucoup. J'étais là à me dire, mais c'est incroyable. Est-ce que tu as une idée approximative, bien entendu, j'imagine, de savoir à peu près combien de personnes ont participé au final ? Parce qu'ok, tu avais 15 personnes au départ. Mais moi, je n'ai pas vu 15 personnes. J'en ai vu beaucoup plus que ça. Je ne sais pas si c'est… Est-ce que c'est en plusieurs dizaines, plusieurs centaines ? Est-ce que tu as une idée de savoir combien de personnes ont participé à tout ça ? Alors, pour être honnête, j'ai essayé de trouver les informations pour me faire une idée précise du nombre de participants. Je sais qu'on était à peu près une quinzaine au départ. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine à faire ce challenge. Et j'ai reçu encore là récemment. Et là, mes notifications sont blindées. Je suis à plus de 300 notifications. Il faut que je regarde. C'est incroyable. Là, beaucoup de qui, j'ai plus de 300 notifications par jour. J'ai des demandes de mise en relation à hauteur de 30 à 40 par jour. Des demandes qui sont personnalisées parce que j'accentue vraiment ma communication sur le fait de personnaliser ces demandes. J'ai également plus de 300 notifications par jour et des messages privés à gérer. Ça commence à devenir un peu ingérable. Mais voilà, c'est super cet engouement. C'est top. C'est une belle réussite en tout cas. Moi, j'ai trouvé l'idée super. Je n'ai pas pu la suivre parce qu'il manque vraiment de temps et la priorité, en fait. La priorité était ailleurs, là, clairement. Je l'ai vue. Je me suis… Ce que j'avais déjà commencé à faire comme toi un peu, à écrire régulièrement. Et c'est vrai que LinkedIn, le média qui fonctionne le mieux, enfin, je dirais les deux médias qui fonctionnent le mieux, c'est soit les posts réguliers toutes les semaines, soit la vidéo. Et c'est vraiment deux choses qui cartonnent. Donc, j'aurais voulu le faire. Mais bon, malheureusement, je le ferai peut-être plus tard. Et je pense qu'à mon avis, ton défi, tu l'as lancé cette semaine. Mais je suis assez convaincu qu'en fait, il va y avoir une sorte d'effet boule de neige où les gens, petit à petit, vont le voir et vont certainement se lancer peut-être dans une semaine, deux semaines, trois semaines. et tu risques encore d'avoir des retours même durant l'été. Oui, j'en suis sûr. Parce que là, j'ai reçu même des commentaires et des messages privés de personnes qui me disaient est-ce qu'on peut toujours se lancer ? Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes sont lancées lundi. Est-ce qu'on peut commencer le challenge ? Je fais oui, le challenge, il commence à partir du moment où tu veux, tant que tu te tiens sur dix jours, que tu apportes une réelle valeur à ta communauté et que tu apportes un conseil concret en fonction de ton activité et puis de l'audience cible que tu vises. Après, s'ils ont besoin de soutien ou ils ont besoin de conseils ou d'aide, de toute façon, je leur ai dit que j'étais toujours là, toujours disponible pour les accompagner dans ce projet-là. Ok. C'est une superbe idée et puis c'est une superbe idée pour toi pour se reconnaître aussi. Et d'ailleurs, on va dévier un peu sur ce sujet-là. Je sais qu'on s'est rencontrés il y a un petit moment déjà et on a évolué tous les deux sur LinkedIn d'une façon qui est à peu près similaire parce qu'aujourd'hui, tu es un peu plus de 2000 personnes. Enfin, maintenant, certainement beaucoup plus avec ce défi, mais tu es un peu plus de 2000 personnes abonnées avec toi sur LinkedIn. Et comment es-tu passé de peut-être plusieurs centaines d'abonnés au tout début quand tu as commencé en mois de janvier à plus de 2000 abonnés aujourd'hui ? Comment tu as fait ça en cinq mois et de près ce que tu m'as dit sans faire ou presque de demande de connexion ? Comment tu as fait ça ? Avant de me lancer en fait sur LinkedIn, j'étais quelqu'un de très observateur. J'ai toujours été dans n'importe quel domaine même avant de faire du blogging. Je regardais, j'observais, je lisais beaucoup des articles, des bouquins notamment sur la création de contenu, sur le fait de bien savoir écrire sur copywriting, etc. et j'ai vu des personnes se lancer d'une manière peut-être pas un peu très orthodoxe mais qui se voient beaucoup aux Etats-Unis c'est-à-dire se lancer avec un premier post sur LinkedIn en motionnant des gens très influents c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 30 000, 40 000 abonnés mais de manière toujours éthique et de manière sincère. Donc, les personnes que j'ai mentionnées c'est des personnes que je suis depuis longtemps sur LinkedIn et pour qui ils m'ont apporté beaucoup de valeur et je me suis dit autant commencer à créer quelque chose de suffisamment intéressant et puissant sur LinkedIn à partir de rien et prouver aux gens que justement en partant de rien on peut déployer une communauté qui est de plus en plus énorme et de plus en plus qualifiée et soudée. Et je me suis dit que le seul moyen que je puisse trouver pour me mettre un coup de pied au cul c'est tout simplement de me lancer un challenge comme je l'ai fait pour le 10 postes 10 jours moi je l'ai fait pour moi-même c'est-à-dire de créer un poste par jour pendant 90 jours et en commençant par cette petite technique-là et après le problème c'est que les gens des fois ils lancent des challenges et puis ils ne tiennent pas sur la durée ils ne tiennent pas sur le long terme et c'est le risque en fait c'est d'annoncer les choses d'annoncer des promesses et de ne pas les tenir c'est humain parce que ça demande beaucoup de travail de régularité et au fur et à mesure j'ai tenu le coup donc ça m'a fait une belle visibilité quand même ça a obtenu plus de 400 likes plus de 70 000 vues ce premier poste donc ça a permis de me faire un petit décollage et par la suite forcément lorsqu'on a une telle visibilité de départ elle est décroissante donc c'était très décroissant jusqu'à temps que ça revienne à l'équilibre j'ai profité de ça pour annoncer mon arrivée et continuer à créer du contenu de qualité tous les jours et des personnes qui m'ont découvert ont continué à suivre mon aventure et petit à petit ont continué à me suivre à me suivre à me suivre et se sont devenus après je ne vais pas dire des fans mais se sont devenus des abonnés extrêmement qualifiés presque des ambassadeurs en fait je dirais pas de ma marque mais de mon profil parce que je n'avais pas encore ce fameux chapeau que j'ai et qui est visible sur LinkedIn avec un petit rond jaune qui est aujourd'hui ma marque de fabrique et puis c'est ce que j'allais dire parce qu'on te surnomme enfin tu t'es même surnommé je crois le chapelier du contenu oui exactement le mec n'est pas trop égocentrique non mais mais c'est cool est-ce que tu pourrais justement nous dire d'où ça vient le chapelier du contenu est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter là-dessus ouais j'ai une petite anecdote en fait depuis très longtemps j'adore les accessoires et les gens le savent peut-être pas mais je suis chauve donc ce qui veut dire que lorsque j'ai commencé il y a deux ans à me tondre le crâne forcément il fallait que je protège ma tête donc j'ai commencé par des casquettes en hiver des bonnets parce que voilà je n'étais pas habitué à ressentir le froid sur mon crâne ça ne peut pas intéresser des auditeurs mais voilà ça me fait trop rire ah non c'est marrant vas-y et du coup ce qui j'ai toujours voulu porter des chapeaux juste pour sortir comme ça dans la ville et avoir cette sensation un peu d'être dans les années 30 et d'être bien habillé et j'avais vraiment beaucoup de difficulté à trouver un chapeau qui aille d'une part avec la forme de ma tête parce que j'ai une petite tête et avec la forme de mon visage et forcément j'étais dans différentes chapelleries pour trouver le chapeau qui me convienne et je me suis fortement aussi inspiré de différents groupes de musique notamment l'un des chanteurs du groupe arcadienne et j'ai fait différents essais j'ai vraiment adoré aujourd'hui je porte des chapeaux et je me suis dit tant qu'à faire il n'y a pas beaucoup de personnes sur LinkedIn qui ont une photo de profil avec un chapeau et comme moi j'aime bien me démarquer des autres et me différencier je voyais beaucoup trop d'arrière-clans des fois qui étaient trop loupés ou des gens qui ne montraient pas leur visage qui montraient une moitié de tête bref quelque chose qui était des fois trop gros trop coincé et moi je me suis dit tant qu'à faire autant que je mette mon chapeau que je mette un fond qui soit uni bien pétant sur LinkedIn et qui se démarque bien de la couleur bleue de LinkedIn c'est-à-dire la couleur opposée le jaune et je me suis dit avec ça je risque de marquer les gens dans leur esprit je serais visite dans les filtres d'actualité dans les commentaires également je serais beaucoup plus visible et mine de rien le visuel c'est très très important et suite à ça j'ai continué à faire mon challenge un poste par jour pendant 90 jours et au fur et à mesure du temps les gens m'ont laissé des commentaires chapeau chapeau bas chapeau l'artiste je me suis dit il y a quelque chose à faire parce que j'ai toujours voulu me créer un slogan mais je n'avais aucune idée donc je me suis dit le chapelet des contenus c'est totalement cohérent parce que je commençais à vraiment me faire connaître par rapport à mes contenus quotidiens parce que c'est les conseils que je donne sur la création de contenu donc le chapelet des contenus est venu facilement mais c'est surtout le slogan chapeauter vos contenus que j'utilise en fait en fin de poste en fin de vidéo tout simplement parce que je me suis dit qu'il fallait que j'utilise un terme qui soit très représentatif et très marquant et avec le chapeau et je me suis dit pourquoi pas utiliser le verbe qui est lié chapeauter et pourquoi pas chapeauter ses contenus et voilà j'ai lancé ça et j'ai fait ma marque de fabrique avec ça et de ce que je vois c'est que tout s'est fait au fur et à mesure du temps ça a vraiment pris quelques semaines quelques mois avant que tout tout s'imbrique dans ta tête puis que tu te dises tiens je pourrais faire telle chose telle chose pour pouvoir avancer dans ma stratégie de contenu sur LinkedIn ouais exactement en fait moi concrètement après je sais pas les gens ont une stratégie bien définie moi au tout départ en lançant sur LinkedIn comme beaucoup de personnes on sait pas trop vers où on va moi je me suis dit que j'allais utiliser LinkedIn comme un laboratoire ouais pourquoi ? tout simplement LinkedIn pour tester différents formats par exemple des postes techniques des postes type storytelling des postes qui sont beaucoup plus légers des postes très conseils donc tu es passé de 350 à un peu plus de 2000 abonnés qu'est-ce que ça a changé pour toi ? alors pour moi ça a changé beaucoup de choses d'une part ça m'a permis de gagner fortement en visibilité au tout départ j'avais à peu près 1000 vues par poste aujourd'hui je tourne plus autour de 8 à 9000 donc c'est pour dire que la croissance elle est exponentielle une meilleure visibilité une meilleure aussi crédibilité au tout départ quand on se lance sur LinkedIn ou sur n'importe que tel autre sujet voilà on se limite avec nos fausses croyances on a une peur de ne pas être légitime par rapport à ce qu'on écrit et ce qu'on publie et du coup moi j'ai vraiment axé ma création de contenu sur l'apport de conseils à haute valeur ajoutée ce que ça a changé pour moi c'est vraiment une croissance en termes de visibilité parce qu'au tout départ lorsqu'on publie son premier contenu on a l'impression de ne pas être légitime de se demander si ce qu'on va produire va vraiment impacter les gens si on va apporter suffisamment de valeur et surtout si on aura des retours qui sont suffisamment intéressants et en fait ça m'a permis d'une part de gagner en visibilité donc au tout départ j'avais à peu près 1000 vues par post et aujourd'hui je suis à peu plus de 9000 vues par post donc cette croissance elle est exponentielle et ça ça me fait gagner moi en visibilité en crédibilité également parce qu'au départ lorsqu'on publie son premier contenu on n'est pas forcément reconnu comme expert ou reconnu dans le milieu et au fur et à mesure de créer un post par jour sur maintenant plus de 5 mois j'ai pu vraiment apporter ma valeur apporter ma crédibilité et démontrer aux gens que ce que je propose et que ce que j'écris est suffisamment pertinent et apporte une réelle valeur une réelle valeur aux gens de toute façon ça se ressent très bien dans les commentaires aujourd'hui et moi je vois un message privé j'allais en parler et j'allais rebondir là-dessus justement en termes d'engagement tu dois le voir aussi parce que certainement que tes premiers post t'as mis le vu devaient avoir quelques commentaires aujourd'hui je vois moi tes posts passer en règle générale tu dois être à une moyenne de minimum 10 entre 10 et 15 commentaires voire plus et puis t'as eu des pics sur certains posts t'as peut-être d'ailleurs des chiffres à nous donner tu nous as parlé tout à l'heure avec des gros des gros posts qui ont bien fonctionné est-ce que t'as eu des posts avec beaucoup d'engagement beaucoup de commentaires beaucoup de likes et autres ouais exactement alors j'avais testé un format qui était de faire une analyse critique vidéo c'est-à-dire que j'avais récupéré un passage d'un film un extrait de film et j'ai analysé en apportant un conseil marketing et ce format-là je l'avais déjà vu sur YouTube et je me suis dit je pourrais essayer de le proposer sur LinkedIn parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement et ça a eu un taux d'engagement vraiment impressionnant il y a eu plus de 570 likes ça a généré une centaine de commentaires et ça a atteint plus de 100 000 vues ça a été vraiment une course folle aux chiffres j'ai vraiment halluciné les notifications le compteur de notifications s'est affolé j'avais halluciné parce que juste avant j'avais des petits chiffres je tournais autour de 30 40 likes grand maximum 10-15 commentaires et lorsque j'ai vu ça je fais waouh ce type de format fonctionne bien le fait que j'utilise LinkedIn comme un laboratoire ça me permet vraiment de tester ces idées ces hypothèses et en tout cas ça s'est confirmé puis j'ai essayé de reproduire ça au fur et à mesure des semaines donc proposer une vidéo un format vidéo et ça n'a pas eu nécessairement à chaque fois le même engouement mais ça m'a confirmé que le format vidéo fonctionne bien même sur LinkedIn et d'ailleurs j'ai vu que depuis peu et notamment avec le défi avec le défi 10 postes 10 jours il me semble que tu fais aussi pas mal de vidéos et puis tu essayes de commencer à proposer de la vidéo sur LinkedIn toi-même oui exact parce que le format vidéo en fait je ne l'ai jamais utilisé je ne l'ai jamais pratiqué moi je suis très à l'aise à l'écrit j'ai peaufiné mon style d'écriture moi j'aime bien secouer les gens les piquer utiliser des mots en fait qui sont émotionnels utiliser des mots sensoriels également parce que lorsqu'on dit du contenu on aime bien se projeter on aime bien ressentir les choses et comme je dis souvent aux gens moi j'aime bien créer des contenus qui sont émotionnellement puissants et utiles qui captent l'attention qui tiennent en haleine le lecteur même si c'est sur un petit poste c'est très très important d'utiliser des mots puissants comme regardez vous voyez imaginez voilà vraiment capter l'attention créer de l'émotion et je trouve ça vraiment primordial et surtout sur LinkedIn lorsqu'on a un fil d'actualité qu'on commence à avoir pas mal d'abonnés ou qu'on suit pas mal de personnes on a un fil d'actualité qui est monstrueux et pour capter l'attention c'est comme dans un email ou c'est comme dans une vidéo YouTube l'accroche est vraiment la plus importante et même sur un poste donc là j'ai testé différentes techniques et voilà j'utilise les accroches dans chaque poste de manière différente pour les optimiser au fur et à mesure et je me rends compte que certaines accroches fonctionnent mieux que d'autres et j'optimise en fait après mes différentes accroches mon contenu et jusqu'à ce que les gens lisent jusqu'au bout et commentent surtout et en travaillant de cette manière là et sans faire justement de demande de connexion auprès de différents contacts voilà j'ai utilisé une technique qu'on utilise sur enfin j'ai utilisé le format YouTube sur LinkedIn c'est un peu particulier c'est-à-dire qu'en fait sur YouTube on ne peut pas faire de demande en relation pour obtenir des abonnés ce n'est pas comme sur Twitter où on peut suivre une personne et la personne peut nous re-suivre c'est vraiment un système où on s'abonne et après le compteur augmente au fur et à mesure et du coup j'ai eu envie d'utiliser ce système-là même si ce n'est pas le système de LinkedIn de voir le compteur augmenter de manière croissante sans intervention c'est-à-dire c'est les gens qui me demandent en contact et ce sont eux qui me suivent et du coup c'est-à-dire que le compteur il n'est pas faussé donc c'est un compteur de personnes qui est réel qui est ultra qualifié ultra ciblé ce n'est pas moi qui ai appuyé pendant trois heures sur ce connecté pour essayer d'atteindre 15 000 ou 20 000 contacts et au final ne publier aucun contenu et ces 15 000 contacts ne sont pas qualifiés ne servent à rien et c'est juste pour leur envoyer des messages pour vendre un produit ou quoi que ce soit il n'y a aucun intérêt moi je suis vraiment à fond sur la personnalisation des demandes sur le fait de créer du lien et fédérer une communauté très très soudée c'est pour ça qu'aujourd'hui le taux d'engagement que j'ai sur mes postes il est de à peu près 6% donc un taux d'engagement de 6% ce n'est pas rien en temps normal sur LinkedIn alors si je ne me trompe pas ce n'est pas au-dessus de 1% c'est clair ok et si on devait avancer un peu dans le débat puis vraiment dans comment tu te débrouilles pour atteindre ces objectifs et atteindre plutôt ces chiffres parce que ce n'est peut-être pas forcément des objectifs mais plutôt des chiffres que tu arrives à obtenir quel outil utilises-tu et quel outil est selon toi privilégié pour gérer ces publications sur LinkedIn alors en fait on a la possibilité d'utiliser différents outils comme je ne sais pas moi OutSuite pour programmer la publication de ces contenus moi typiquement je ne le fais pas je publie au jour le jour mais par contre je prépare mes contenus le dimanche donc le dimanche je prépare tous mes contenus tous mes sujets pour la semaine je prépare les plans de mes postes même si c'est des petits contenus de 1300 caractères et si on veut suffisamment capter de l'attention à mon sens il faut que ce soit suffisamment bien préparé et qu'on puisse avoir un contenu qui soit percutant pour les personnes que tu vises suffisamment percutant ok et donc tu n'utilises tu n'utilises pas du tout de logiciel pour pouvoir les envoyer automatiquement non voilà c'est ça par contre j'utilise un outil comme Trello qui me permet de préparer et de m'organiser mes contenus aux petits oignons je sais à l'avance quels sont les sujets que j'ai à traiter je sais les sujets qui sont en cours de traitement je sais les sujets qui sont qui sont traités tout simplement et ça me permet moi de suivre l'évolution de la semaine et puis d'anticiper et d'optimiser ma stratégie de contenu est-ce que tu as des publications qui sont genre tu as des idées qui te pop et tu te dis bah tiens moi je vais je vais pas le publier cette semaine mais je vais certainement le publier dans 2, 3, 4 semaines donc tu te les mets peut-être sur un Evernote ou sur un Trello comme ça est-ce que tu te fais ce genre de choses là ? ouais sur Evernote j'ai pas mal d'idées j'ai pas mal de citations de métaphores etc. qui sont taguées ok et bah justement lorsque j'ai une info comme ça une idée de citation de métaphore que je vais utiliser dans l'un de mes postes voilà je le notifie dans le Trello et lorsque j'ai d'autres idées comme ça qui me viennent au fur et à mesure du temps et au cours de la semaine voilà même si c'est ça a déjà été préparé je vais bien ajouter ces informations-là dans le Trello et voilà je vais ingrémenter au fur et à mesure du temps est-ce que t'arrives le dimanche je sais pas à quelle heure tu fais ça mais est-ce que le dimanche soir tous tes postes sont prêts pour toute la semaine ou est-ce que dans la semaine il faut que tu les parfois retravailles quelques petites choses est-ce que tu remodifies tes postes au fur et à mesure de la semaine parce que tu te dis quand je dis modifier j'imagine que dans le fond tu vas peut-être pas forcément modifier mais tu vas relire ton poste puis tu vas dire bah tiens tel poste en fait je préfère utiliser tel mot pour telle ou telle raison est-ce que tu est-ce que tu t'astreins vraiment à dire le dimanche soir c'est terminé ou est-ce qu'au contraire au fur et à mesure de la semaine tu refais des modifications alors ça m'arrive de faire des modifications et même de ne pas publier certains postes et de les reprogrammer pour d'autres semaines ok parce que voilà j'ai eu une idée j'ai eu une information que j'avais vraiment envie de partager à un instant T parce que sur LinkedIn il faut aussi être dans l'instantanéité dans la instantanéité pardon il m'arrive voilà de créer un contenu le jour même et de le publier le jour même voilà ça ne change rien à ma stratégie de contenu si dans la semaine j'avais prévu de parler de tel thème à partir du moment où ça s'inscrit dans ce thème là ça ne me dérange pas de le reprogrammer un poste ultérieurement et de me le mettre en brouillon et de conserver pour d'autres semaines j'imagine qu'en termes de brouillon tu dois en avoir quelques-uns aujourd'hui maintenant après 5 mois 5 mois d'écriture parce que tu écris alors les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément ne le savent pas mais comme tu écris tous les jours du lundi au dimanche depuis 5 mois bon si je fais un petit calcul rapide ça doit faire à peu près 150 postes globalement que tu as déjà écrits j'imagine que tu en auras peut-être je ne sais pas 20-30 d'avance qui sont déjà en brouillon en brouillon oui j'en ai même 50 d'avance j'ai tellement d'idées voilà les idées ils viennent tout simplement par les lectures beaucoup de lectures ils viennent aussi par tout simplement les abonnés les personnes les contacts qui commentent mes posts qui m'envoient des messages privés donc voilà j'emmagasine tout ça je prends des captures d'écran et je stocke tout ça dans mon Evernote et je programme après mes posts comme je disais au fur et à mesure du temps et lorsque j'ai une thématique en tête pour la semaine je viens les récupérer mes brouillons là et puis je les intercale pour lundi mardi dimanche etc ça te prend combien de temps en termes de préparation tu dis que tu fais ça le dimanche mais en moyenne c'est pour pour cette poste semaine ça te prend combien de temps à écrire écrire réflexion organisation toutes ces choses là une bonne demi-journée une bonne demi-journée ok c'est quand même un gros travail c'est pas c'est pas juste écrire pour écrire c'est non c'est écrire pour apporter surtout beaucoup de valeur il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais moi de toute façon moi j'écris juste comme ça quelques mots etc oui il n'y a aucun problème on peut écrire c'est le mot comme ça pour faire plaisir mais l'idée c'est qu'on a une vraie stratégie de contenu il faut préparer il faut proposer quelque chose qui ait suffisamment de valeur et qui a un impact chez les gens donc moi je ne néglige pas du tout la préparation de mes postes cool et justement si je suppose que tu en as déjà donné donc tu vas pouvoir certainement nous donner un bon conseil marketing à nos auditeurs que tu pourrais apporter si ce n'est pas déjà fait si tu ne l'as pas déjà un peu abordé mais si tu en as un autre un petit conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite justement développer son réseau sur LinkedIn le conseil en fait que je pourrais donner ce n'est pas forcément un conseil marketing c'est plutôt un état d'esprit c'est-à-dire ne pas être perfectionniste le problème c'est que si on est trop à cheval sur les petits détails moi je l'étais avant et du coup c'est pour ça que je ne m'étais pas lancé sur LinkedIn parce que je voulais tellement que ce soit parfait que ce soit nickel et je voyais les autres avancer les autres gagner une croissance se faire connaître et puis moi j'étais spectateur j'étais sur le banc de touche et j'étais en train de me mordre les doigts parce que je voulais que les choses soient nickel j'avais peur d'être jugé par les autres donc tout simplement je me suis dit il peut y avoir des petites imperfections c'est pas grave tant pis je me lance et j'optimiserai au fur et à mesure du temps et je m'améliorerai c'est comme ça qu'on progresse par la pratique la pratique la pratique il n'y a que ça de vrai et notamment pour le challenge LinkedIn que je fais en ce moment je n'avais jamais utilisé le format vidéo et ça a été assez laborieux et là je me suis dit Christo ne sois pas perfectionniste lance-toi même si c'est un peu brouillon et que tu t'es fait un nom sur LinkedIn parce que ton écriture était nickel en vidéo tu peux perdre toute crédibilité je me suis dit si les gens ont suivi mon parcours depuis le début ils savent que je me suis lancé et que j'ai appris au fur et à mesure et que je me suis amélioré ils ne sont absolument pas regardants sur les premières qualités des vidéos et bien au contraire ça a été super bien reçu les gens ont bien compris le message j'ai rapporté suffisamment de valeur et là je suis à la cinquième, sixième vidéo et voilà je progresse je pratique je pratique je m'améliore de jour en jour et je prends mon pied tout simplement et j'adore écrire et maintenant j'adore parler face caméra c'est pas encore parfait mais au fur et à mesure du temps je vais m'améliorer je vais progresser et c'est comme ça qu'on avance on est clairement content de te voir en vrai juste pas par ta plume mais de te voir te voir en vidéo moi j'ai adoré je te suis un peu en vidéo puis je regarde ce que tu fais je trouve ça super intéressant donc continue continue de toute façon tous les gros youtubeurs toutes les personnes qui ont commencé de la vidéo à faire de la vidéo un jour ou l'autre les premières vidéos qu'ils ont faites n'étaient pas forcément les plus belles mais avec le temps ça s'améliore l'important je dirais que c'est aussi et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi je te l'ai dit mais c'est rester authentique et si tu restes authentique aussi bien à l'écrit que face caméra ou même comme là aujourd'hui on fait un podcast obligatoirement les gens vont le ressentir si les gens le ressentent même s'il y a des imperfections comme tu le disais c'est pas grave les gens sont capables de pardonner les imperfections par contre s'il n'y a pas d'authenticité les gens ne suivront pas être sincère et être totalement à cheval sur ces valeurs ces convictions et surtout ne pas plaire à tout le monde c'est ce que je dis en permanence si vous produisez du contenu pour plaire à une majorité finalement ça ne sert à rien personnellement je préfère apporter de la valeur à 100 personnes que d'être ignoré par mille personnes quels sont selon toi les choses à ne pas faire sur LinkedIn alors les choses à ne pas faire sur LinkedIn alors là j'en avais suffisamment parlé la course au like il y a trop trop de personnes qui produisent du contenu uniquement pour se faire mousser pour se dire ouais moi j'ai 100 j'ai 200 j'ai 300 likes mais concrètement qu'est-ce que ça apporte est-ce que c'est produire du contenu qui est totalement en dehors de sa stratégie de contenu en dehors de sa ligne éditoriale uniquement pour attirer une ordre de touristes moi clairement c'est pas du tout mon délire je préfère vraiment garder ma ligne éditoriale me faire un nom sur ma thématique percer sur cette thématique là qui est la création de contenu et être fidèle à mes convictions à mes valeurs et produire du contenu de manière régulière et de qualité et les likes en fait viendront de manière naturelle surtout si on réussit à fédérer une communauté de manière très très soudée qu'on réussit à entretenir son réseau à fédérer une communauté c'est-à-dire que commencer par échanger en commentaire pour suivre la discussion pourquoi pas en message privé il y a des personnes qui peuvent poser des questions il y a des personnes qui ont besoin d'aide etc on ne peut pas être partout ça c'est clair mais quand on a un petit peu de temps on peut apporter de l'aide et mine de rien ça peut ouvrir sur différents projets différentes opportunités et ensuite ce qui est vraiment essentiel c'est de traverser l'écran c'est-à-dire aller en dehors de LinkedIn rencontrer les gens en face à face prendre du temps autour d'un café d'une bonne bière d'un thé je ne sais pas mais peu importe les préférences moi je suis plutôt bière belge et bière embray ça c'est dit pour ceux qui veulent t'inviter préparez-moi une bonne mousse et ensuite on va commencer à discuter donc tu le fais de temps en temps aller traverser l'écran comme tu le dis j'aime bien l'image exactement moi l'écran je le carcute ok clairement ça me arrive régulièrement je fais beaucoup plus de conversations Skype Zoom j'ai des conversations avec des Canadiens également notamment le dimanche parce que c'est plus pratique des appels téléphoniques beaucoup d'appels téléphoniques notamment depuis ces trois dernières semaines sans mentir j'ai dû avoir deux appels par jour j'ai eu un Skype à peu près tous les deux jours ok et là typiquement la semaine prochaine j'ai déjà deux rendez-vous prévus dans un bar lounge pour aller discuter avec différentes personnes sur des projets et puis leur apporter mon aide et mes conseils dans la création de contenu et puis pour qu'ils puissent aussi développer leur visibilité sur LinkedIn en développant leur image de marque et en essayant de construire leur image de marque via une stratégie de marketing de contenu ficelée aux petits oignons ok donc tu te fais petit à petit connaître par ce biais-là donc ton premier la première chose que tu fais c'est de publier petit à petit tu crées une relation tu leur apportes ta compétence et ton expertise et puis tu noues des relations et petit à petit ça pourra déboucher potentiellement un jour sur autre chose ce que tu fais c'est que vraiment tu nourris la relation c'est ça ton objectif exactement et on a beau dire il y a beaucoup de personnes qui disent ouais moi de toute façon j'utilise des stratégies vraiment beaucoup plus bourrin des stratégies social sealing où ils vont aller envoyer des messages des emails en masse au contact LinkedIn même si c'est ciblé le problème c'est que on peut avoir un héroïque qui peut être intéressant on peut avoir des très bons retours mais moi en fait c'est vraiment pas ma stratégie ma stratégie c'est de nouer un contact créer un lien créer une vraie relation et à partir de là le bouche à oreille en dehors de LinkedIn est exponentielle moi j'ai des gens qui sont venus me rencontrer qui m'ont demandé un contact oui je t'ai demandé un contact parce qu'on m'a parlé de toi on m'a dit que tu produisais quelque chose de bien sur LinkedIn que tu avais une belle visibilité un bon augouement et un bon engagement voilà j'aimerais te connaître davantage j'aimerais en savoir plus sur ton expertise et puis discuter de différents projets et voilà ça se fait au plurie ok c'est super cool je te souhaite que ça continue a priori c'est parti pour puis tu fais le nécessaire avec notamment des défis puis avec tout ce que tu fais mais je te souhaite que ça continue et d'ailleurs j'ai une question tu parlais de ROI très rapidement est-ce que tu utilises des métriques est-ce que tu utilises des moyens pour mesurer l'impact de tes publications on en a parlé très rapidement donc j'imagine que ça va être notamment les commentaires les likes quand on parle de likes tu parlais bien ce n'est pas de la course aux likes mais c'est plutôt de savoir comment on performait tes publications en fait moi les likes je vais les utiliser plutôt comme des signaux c'est-à-dire avoir plus de likes c'est un signal positif qui indique que le contenu il est bon que le conseil proposé il est bon et voilà donc ça me permet d'optimiser après ma stratégie et me dire voilà là ça a mieux fonctionné il faut peut-être que j'oriente mes contenus de cette manière-là et les commentaires par contre eux c'est les commentaires sur lesquels je passe le plus de temps et que je trouve le plus pertinent parce qu'en fait ça apporte énormément de valeur notamment dans les questions posées donc ça me permet d'avoir de nouvelles idées d'enrichir mon Evernote de nouvelles idées pour créer de nouveaux contenus parce que les gens me demandent à chaque fois ouais Christopher comment tu fais pour être inspiré pour produire un poste par jour avoir suffisamment d'idées etc je leur dis le plus dur c'est de lancer la machine le moins compliqué c'est d'entretenir il suffit de lire tout simplement de croiser l'idée pas lire suffisamment pas lire dans la même thématique moi je ne vais pas dire que des contenus sur savoir écrire sur copywriting etc je vais vraiment lire des contenus dans d'autres thématiques et l'idée c'est de croiser moi je propose de temps en temps des postes métaphoriques c'est-à-dire que je vais par exemple vouloir faire passer un message sur l'importance de créer son audience je vais réussir à comparer les pokémons avec une audience sur linkedin et voilà ce type de format-là il a explosé il a explosé parce que c'est original et c'est là où on apporte une vraie valeur avec justement un contenu qui est totalement différent puis j'ai vu aussi que tu prenais aussi beaucoup de temps non seulement à commenter tes propres postes mais aussi à commenter les postes des autres et quand tu commentes les postes des autres ce n'est pas juste de dire waouh c'est super joliens ce que tu fais c'est que vraiment tu essaies d'apporter toujours de la valeur c'est ce que je remarque et j'imagine que ça te fait développer aussi ton réseau exactement parce que si j'avais pour habitude de commenter les postes des gens en disant waouh c'est génial voilà c'est bien on peut de temps en temps faire ce genre de commentaire pour soutenir la personne et puis on peut vraiment trouver un poste génial mais moi ce que je trouve le plus pertinent c'est d'une part de laisser un commentaire mais d'apporter une plus-value c'est-à-dire par exemple il y a une personne qui a fait la liste des 7 erreurs à éviter dans la création de contenu moi je vais venir soit apporter une critique constructive parce que l'une des erreurs ne me plaît pas soit ajouter une erreur supplémentaire donc apporter une valeur ajoutée au poste et parfois certains postes n'ont pas nécessairement apporté suffisamment de valeur donc je vais venir agrémenter le commentaire de beaucoup plus de plus-value et comme il y a des personnes qui me suivent ils vont voir dans leur fil d'actualité le commentaire que j'ai laissé sur tel ou tel poste et moi je gagne également en crédibilité donc le fait de commenter sur le poste des autres ce n'est pas nécessairement du temps perdu surtout si on commente les postes des autres sur une thématique qui est bien précise ça permet ça permet de continuer à se faire un an et de proposer de nouvelles idées aux personnes qui vont lire les commentaires bon c'est parfait on va quasiment terminer avec ça j'ai une petite dernière question est-ce que tu as une qualité particulière que tu dont un créateur de contenu a besoin pour moi la meilleure qualité que tu vas avoir c'est c'est la sincérité parce que la sincérité se voit la sincérité se ressent elle se ressent dans les vidéos elle se ressent dans l'écrit elle se ressent dans les commentaires et c'est avec ça qu'on peut vraiment gagner en crédibilité être sincère être soi-même et surtout mettre en avant sa personnalité et pas jouer le rôle de Pinocchio voilà c'est comme ça waouh super c'est exactement ce que je pense et c'est bien c'est bien c'est bien continue j'ai deux questions à te poser tu les connais déjà mais j'aime bien les poser toujours à mes invités deux questions flash que j'appelle dans les cinq dernières années en quoi tu as été bon à dire non alors j'ai dit non en fait à des propositions d'emploi en fait c'est pas nécessairement des offres d'emploi qui me donnaient enfin ils me donnaient envie par rapport aux compétences qui étaient demandées par rapport aux projets par rapport aux missions qui étaient proposées le seul problème c'est que ce sont des entreprises avec lesquelles je ne partageais aucune valeur moi le plus important ce sont les valeurs et en parcourant voilà les sites internet les réseaux sociaux de ces sociétés là je j'ai pas trouvé que cette entreprise là me ressemblait et c'est pas tant sur le salaire c'est vraiment sur les valeurs parce que je peux pas travailler dans une entreprise ou pour une entreprise avec lesquelles je ne me sens pas à l'aise et je sais que ça ne pourra pas matcher très bien je pense que t'as raison encore une fois c'est une question d'authenticité super quelle est la chose la plus inhabituelle ou bizarre que tu apprécies faire pour laquelle tu aimes passer du temps alors là tes auditeurs vont me prendre pour un cinglé tant mieux moi ce que c'est c'est faire des screenshots de tout ce qui m'intéresse c'est à dire que par exemple je suis sur LinkedIn je vois un post qui m'a vraiment intéressé forcément je vais aller le commenter parce que c'est ce que je fais mais je vais le prendre en photo je vais le prendre en photo je vais le taguer et je vais le mettre dans mon Evernote parce que je vais pouvoir le réutiliser cette information là peut-être dans un post LinkedIn dans un futur article LinkedIn ou également l'utiliser comme métaphore ou comme illustration plutôt parce que voilà j'ai l'objectif de créer un ebook bien chapoté et l'objectif c'est de proposer un contenu qui est suffisamment compréhensible qui a beaucoup de valeur et qui soit suffisamment concret et actionnable donc lorsque c'est illustré c'est plus intéressant je capture des citations je capture des métaphores je prends même en photo des visuels de publicité parce que je trouve ça génial et ça peut être réutilisé tout à fait c'est de l'inspiration je screenshot tout ce qui m'inspire et ce qui pourrait être utile pour ma stratégie de contenu ok donc en plus d'être le chapelier des contenus tu es un fou du screenshot le chapelier fou en fait le chapelier fou merci à toi chapelier fou d'avoir participé à cette émission à cet épisode de podcast j'étais très très content de pouvoir t'accueillir et puis de pouvoir échanger avec toi je savais que tu avais beaucoup de valeur ajoutée à nous faire enfin à nous partager et puis ça a été le cas donc un gros merci puis je te laisse le mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup à toi Julien de m'avoir accordé ton précieux temps et pour moi c'était le premier podcast donc je te remercie de m'avoir accueilli dans ton émission et puis on se retrouve à bientôt et en attendant continue de chapoter tes contenus et tes podcasts c'est c'est le mot de la fin